Entreprendre si ma famille me comprenait est top ! Des professionnels plus dynamiques et plus audacieux Aujourd'hui on va vous parler d'une vidéo entreprendre si ma famille me comprenait Et ouais encore des excuses ! Encore des excuses bullshit ! C'est effectivement tu as un problème avec ta famille Change de famille je dirai mon ami Change de famille ! On choisit pas sa famille mais on choisit ses amis Effectivement choisis toi des bons amis si tu as des problèmes avec ta famille Ca peut arriver ! Et ouais c'est pas par hasard que j'ai fait cette belle vidéo sur les problèmes avec des familles Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des problèmes avec leur famille Qui suis-je ? Alors je suis Fabrice Ochoï Entrepreneur depuis 30 ans J'ai 51 ans et j'ai 2 enfants Une super fille et un super garçon La fille 22 ans et le garçon 17 ans Et tous les deux ils sont dans du business aujourd'hui Même celui qui est encore mineur Il fait du business Dans tous les cas parce qu'ils ont grandi dans une famille entrepreneuriale Et chez nous on fait du business tout simplement On a pas de problème de famille parce qu'on a réglé les problèmes Hé 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 Mets mon épouse si qu'il aime ! On a réglé les problèmes On avait des problèmes on a réglé Alors personnellement Je vais rentrer en confidence avec vous Effectivement moi je suis de parent divorcé Et quand vous êtes de parent divorcé effectivement Votre père se remarie et votre mère se remarie Effectivement avec la deuxième personne on a pas la même affinité Que ce soit la femme de mon père Ben j'ai pas la même affinité avec elle Parce qu'il y a pas de lien de sang Même si on a développé une relation forte Jusqu'à ce qu'elle a eu son enfant Et ben après son attitude a changé tout simplement Si son attitude change ben moi aussi mon attitude change Avec ma mère c'est pareil Son nouveau mari après ben effectivement C'est pas de ma famille Il y a pas de lien parental effectivement Il y a des frictions Des deux côtés il y a eu des frictions Donc je suis cash et j'ai rien à vous cacher Je suis cash et j'ai rien à vous cacher C'est un jeu de mot quoi Mais c'est pour me connaître un peu mieux Et je me mets un peu à nu dans cette vidéo pour vous C'est pas facile ce que je vais faire Parce que parler de ma vie effectivement en privé Là en public parce que je suis sur la chaîne Sur une chaîne publique Et ben franchement j'ai rien à cacher Et je vais m'ouvrir justement Je vais faire un exercice qui est difficile Parce que ben je vais m'exposer à vous Mais c'est juste pour vous montrer que je suis un humain Et c'est pour ça que je suis à la Troïs en fait Parce qu'on choisit pas sa famille Mais on choisit ses amis Donc j'ai été élevé avec ma grand mère Qui a aujourd'hui 101 ans Je l'ai vue encore hier Et c'est vrai que ben elle est faible maintenant Parce que ben elle marche plus à 101 ans Et je vais la voir ben elle est comme un bébé maintenant Et ben c'est ma mère Parce que c'est elle qui m'a fait grandir Jusqu'à je suis resté chez elle de 9 mois à 20 ans Et c'est une deuxième maman Et j'ai eu la chance quoi J'ai eu la chance d'avoir ma mémé comme maman Parce que la mémé elle est beaucoup plus attentionnée Si t'as une mémé aussi ben tu vas voir ta mémé Tu verras elle est beaucoup plus attentionnée Parce que là l'expérience C'est une grand mère C'est pas une mère mais c'est une grand mère Donc t'as beaucoup plus d'expérience Et moi j'avais ma grand mère avec moi tout le temps Pour tout le temps Donc c'était super Et j'ai eu cette chance C'est une chance pour moi En fin de compte parce que Elle était commerçante Et je travaillais aussi dans son commerce Je l'ai aidé Et c'est elle qui m'a éduqué Donc Les problèmes de famille Ben ouais effectivement Quand t'as pas de Quand tu as des parents divorcés Effectivement Tu as des familles recomposées Et après il y a des frictions Parce que ben Le nouveau mari ou la maman Et la nouvelle femme du papa Ben ce sont des étrangers Et on partage la même casane Avec eux Et que ce soit le père ou la mère Ben ils sont entre deux feux Entre le mari et les enfants Entre la femme et les enfants Mais ils doivent faire un choix Ils doivent bien savoir Parce que moi J'estime qu'en tant qu'enfant Et ben je suis là Avant le mari ou avant la femme Elle était Elle La personne elle est arrivée Elle savait qu'elle avait un enfant Donc si moi je suis pas respecté J'ai pas ma place Ben je me tire Je m'en vais Je fais ma vie Et je prends cette adversité Pour pouvoir dire Ben effectivement Je n'ai pas eu la chance D'avoir une famille composée Mais décomposée Mais j'ai été élevé Ni par mon père Ni par ma mère Mais mieux Par ma mère Donc j'ai cette chance là Effectivement Après il y a un déséquilibre Parce que je sais que je suis un peu déséquilibré J'aime la relation humaine J'aime Je suis entreprise J'aime aider les gens Et ce qui était là Émotionnel Qui manque Ben qui fait que ben je suis très Quand je coache les gens Je suis très proche des gens Parce que je veux vraiment les aider C'est ça ma force Et les avantages que vous avez Pour pouvoir travailler avec un coach Qui est dans lui-même C'est ça Donc Alors Si vous avez des problèmes Si vous voulez entreprendre Et si entreprendre Si seulement ma famille me comprenait Ben je veux dire C'est bullshit Il faut mettre un quart de main Il faut balayer tout ça Mettre de côté Il faut dire Voilà Si la famille elle me comprend pas Ben je vais pouvoir réussir Pour montrer à ma famille Que je vais réussir Effectivement Ben je réussis dans plusieurs niveaux Et là ma famille Elles savent 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 Que je suis un fonceur Et que je laisse rien Notamment Une des plus belles réussites Ben je me suis fait inquié Par le prince En Monaco En 2007 Pourtant je ne suis pas prince Mais Là J'ai fait Un restaurant En Monaco Effectivement La 13ème société Que je suis en train de faire C'est un restaurant J'ai eu des traces A mes références Parce qu'il y a eu 3 Ou 4 concitaires Pour une reprise de restaurant Mais Par rapport à mon profil Par rapport à ma détermination Par rapport à mon attitude A mon savoir-faire A ma compétence A mon expatise Ben j'ai su mettre Tous les autres de côté Et je suis engagé Donc j'ai fait la différence Et j'ai pu décrocher le marché Tout simplement Donc voilà Si tu veux entreprendre En 13 étapes Si tu veux entreprendre Un succès en 13 étapes Ben écoutez J'ai une super nouvelle pour toi Là j'ai un challenge pour toi Franchement Si tu veux vraiment Te sortir les doigts Et pour pouvoir entreprendre Et réussir toi aussi J'ai un challenge pour toi Est-ce que tu es prêt ? Dis-moi dans les commentaires Est-ce que tu es prêt ? Pour pouvoir Prendre, saisir le challenge Pour pouvoir aller au-delà Si tu me laisses des commentaires Oui Tu me dis Oui Fabrice Je suis prêt à prendre le challenge Pour pouvoir m'en sortir également Et je veux surpasser Le problème de famille Je veux entreprendre Pour pouvoir Montrer à ma famille Que je suis capable de réussir Effectivement Laisse là en bas Dans les commentaires Dis-moi Et juste pour ça Parce que tu es réglige par la fin Abonne-toi là Clique sur la cloche Vite, vite, vite Sur la cloche rouge Ici Je vais t'offrir là Une master class De 45 minutes Tu vas pouvoir Prendre des notes Écrire Tous les conseils Que je te donne Pour pouvoir entreprendre Dans une entreprise à succès En 13 étapes Et après Si tu veux aller plus loin Tu es libre de pouvoir Prendre un rendez-vous avec moi Un rendez-vous téléphonique Où je vais pouvoir Te poser toutes les questions Pendant 30 à 45 minutes Et si je peux t'aider Si tu as le profil Effectivement Je pourrais t'aider Pour pouvoir entreprendre Mais entreprendre mieux Entreprendre efficacement Pour que tu puisses Te remplir les poches Toi aussi Ok ? Voilà, c'était Fabrice Je suis fondateur Du groupement européen Des professionnels Plus dynamiques Et plus audacieux Dans la prochaine vidéo Je vais te parler Entreprendre Si j'avais des idées Pour pouvoir entreprendre Donc je vais te dire A très vite Pour la prochaine vidéo C'était Fabrice Je vous suis Ciao ciao